Je peux vous demander un peu de silence à tous. Je voulais dire quelque chose à Thierry. Comme j'ai peur que l'émotion soit un peu trop forte, je l'ai écrit. Vous ne voulez pas... Je peux le faire ? Ah... Chère Thierry Beccaro, c'est lors d'un passage dans la salle d'attente de mon pédicure que j'ai appris en feuilletant la très sérieuse presse spécialisée. C'est cette même presse qui m'a affublé dernièrement d'un AVC, d'une crise cardiaque, d'un cancer de la prostate et de la grippe porcine. J'ai appris la triste nouvelle, l'arène motus et votre départ en retraite dans un ashram près de Vierzeau. Après avoir séché mes larmes et passé rapidement quelques coups de téléphone pour savoir si votre place était déjà prise, J'ai compris que finalement, si vous quittiez définitivement ce monument de la culture audiovisuelle qu'est motus, vous n'iriez pas tout de suite jouer à la belote au club des anciens animateurs du service public et où Julien, le Perse, joue les plus grands titres de la compagnie créole, alors que bon tant pis tous les mercredis de 14 à 15 heures. J'avais préparé ce petit discours pour ce départ en retraite et sans souci écologique de ne rien gâcher, j'ai décidé de vous lire quand même. Il n'y a pas de raison, je l'ai écrit, je vous le lis. Merci, cher Thierry, donc, pour toutes ces longues, longues, très longues années passées assis derrière votre comptoir à regarder de parfaits inconnus et vous avez dû tripoter des boules dans un saladier géant pour ensuite vous hurler à la figure « Suave-t-on ! T-S-U-I-N-T-A-N-T-S ! » en ne montrant aucun signe d'agacement de votre part quand 702 fois en 26 minutes retentit « Ah, 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 ah » C'est bien, hein ? Rien que pour ça, une stèle devra vous être érigée dans le hall d'entrée de France Télévisions. J'ai créé une cagnotte en ligne dans ce but, on en est à 12,35 euros. Soyez fiers de vous, cher Thierry Beccaro, car ici, vous avez rarement réussi à atteindre la deuxième manche. Au contraire, dans notre métier, vous en avez inspiré des générations. Non, Thierry, vous ne partez pas à la retraite. Mais vu qu'on avait prévu le pot de départ, on ne voulait pas gâcher non plus. Car à la télé, vous savez, les budgets, c'est plus ça, c'est plus comme avant. Et on a gardé le discours que je suis en train de vous lire, il ne faut pas le gâcher, et le cadeau qui, croyez-moi, peut vous servir plus tôt que prévu, car je ne vous apprends rien à la télé. Tout peut arriver. Sachez qu'ici, vous serez toujours chez vous et que ce cadeau vous aidera. Peut-être, on va l'apporter, attraper les bonnes réponses. C'est un vrai pot de départ. Et un pot de départ sans ce cadeau-là, ça n'a aucun... Alors, vous voulez qu'on vous aide à l'ouvrir ? Je devine. Je devine. Alors, je dirais, je dirais, je ne sais pas, une fois la fille. D'abord, je vais te remercier, vous remercier toutes et tous. J'ai simplement dit que la vie continuait. Je n'ai pas forcément envie d'arrêter la télévision. J'espère que non. Mais j'avais... Voilà, j'ai fait un grand bout de chemin avec France Télévision. 29 ans de motus. J'ai été nommé récemment ambassadeur de l'UNICEF. Je vais partir sur les scènes de France et de Navarre avec Anne Richard au mois d'octobre. Donc, si une porte se ferme, je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et donc, voilà. J'ai l'air. Je vais... Regardez, ça, c'est pas un mot pot de départ, ça ? Ben, attends, attendez. J'ai une touche avec tes feux. Je vais... Mais vas-y, mais vas-y, putain, c'est du gros, c'est du gros. Allez, c'est tout. Thierry Belcaro ! Un grand merci d'avoir joué. Merci, à bientôt. Applaudissez les très, très forts.